Je vois des choses qui sont surprenantes, on s'attache beaucoup aux personnes, à leur biographie, des choses qui sont intéressantes. Il y a une autre façon de prendre l'histoire de la photo, donc je pense que les grands auteurs, en bonne université, je vais vous dire la bibliographie, ce qu'il faut absolument lire quand on fait une histoire de la photo. D'abord il y a Friso, cet ouvrage qui est un peu ancien, qu'on trouve ici à la bibliothèque que j'ai trouvé, qui est absolument fabuleux, c'est l'œuvre d'une vie, la nouvelle histoire de la photographie, ce n'est pas très compliqué, sous la direction de Michel Friso. C'est un ouvrage qui a été écrit en collaboration, mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question. Je pense que s'il y a 1000 pages, il en a écrit 800, il est tout seul, le reste étant des Allemands, des Anglais, des Américains, mais là on a quelque chose de costaud et fort solide. Ce qui m'avait plu dans cet ouvrage dès le départ, parce que je suis économiste de métier, c'est quelqu'un qui, dès l'introduction, nous dit une chose qui est extrêmement importante et qu'on vit nous-mêmes quand on fait des cours de la photo sur ce campus, la photographie n'est pas une discipline en soi, c'est quelque chose qui, dès sa naissance, est quelque chose de bâtard. Vous voulez me parler de photographie ? Je vais vous parler de technique. technique. Et quand on parle technique, ah non, ce n'est pas vraiment une technique, c'est un moyen d'expression artistique. Et hop, on va basculer vers un monde où on va te parler d'art, de composition, de tas de choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec les gros problèmes qu'on posait en leur temps, la physique et en particulier l'optique, mais aussi la chimie. Donc là, il faut faire attention. Mais en fait, on oublie toujours derrière ces choses-là, et qu'il y a une troisième chose qui est sous-jacente et dont on ne parle jamais assez, c'est que la photographie, c'est quand même l'essence d'un marché et que c'est un phénomène au minimum économique et au plus large, c'est un phénomène de société. C'est tellement vrai que l'INSEE nous dit qu'actuellement, au moment où je vous parle, la photographie est le moyen d'expression préféré des Français et très probablement dans le monde. Au moment où je vous parle, mais ça c'est une banalité de le dire, je crois qu'aujourd'hui, il y aura un milliard de photos en plus sur Internet qui vont être publiées simplement. C'est un flux perpétuel de photos qui arrivent. Donc la photo, elle s'est imposée comme un moyen finalement de loisir. C'est le premier loisir des Français et à supplanter, ce qu'on aurait pu croire à une époque, ça ne se passerait pas comme ça, mais les petites caméras qui permettaient de prendre des petits films, des choses comme ça. Ça se voit très très bien aussi sur Internet, encore qu'en ce moment, il y a une concurrence sur ces deux choses-là, mais la photographie n'est pas non plus étrangère à la naissance du cinéma, dans les deux sens d'ailleurs. Donc une nouvelle histoire de la photographie, je vais vous parler surtout, enfin moi ce qui m'a intéressé au départ, quand je ne voulais pas penser de la photo, c'est de ce qui s'est passé dans cette région. Et moi en tant qu'économiste, ça ne m'intéressait absolument pas de savoir si oui ou non. On avait des gens qui étaient costauds en technique, je crois qu'ils n'étaient pas plus mauvais qu'ailleurs, mais pas meilleurs non plus. Ça c'est une opinion, j'essaierai de montrer après combien elle est fausse. Enfin, à un moment donné, elle me paraît fausse. Ou bien que dans cette région, on avait un goût prononcé pour artistique. J'ai lu des mémoires qui sont rédigées à l'université de l'Île-Troix, dans des départements d'art, c'est tout simplement stupéfiant, et même lénifiant, quand on voit ce qu'on demande aux étudiants maintenant, essayer de justifier d'une spécificité et de la photographie régionale, en arrivant à la conclusion qu'il n'y en a pas. Ou alors on est une région qui est au milieu d'influences qui viennent d'Angleterre, de Belgique et de France, une sorte de synthèse. C'est bien connu, nous sommes au milieu de trois pays, trois capitales, et on n'en sort pas de cette banalité. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ouverture d'un marché. Je pourrais aussi plus tard, si vous le voulez bien, vous parler du monde des amateurs de photos, qui démarrent plutôt dans les années 1880. Je vous parlais de la naissance de la photo ici. Mais il se trouve que là, on est dans une région qui a été extrêmement riche dans le domaine de l'amateurisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle amateurisme ? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'au départ, la photo, c'était des amateurs. Alors que de toute évidence, quand on lit leur texte, ce qu'ils veulent, c'est créer des entreprises et faire du profit. Voilà, point à la ligne, c'est lâcher, c'est dit, on est dans un système capitaliste qui apparaît à Lille, tout particulièrement en France. Et l'objectif, c'est de mettre des moyens pour faire du fric, ce qui n'est pas étonnant quand on y réfléchit à la manière dont cette région ici est devenue une région qui a vite compris l'intérêt de mettre en place des structures capitalistes au détriment des structures féodales. Enfin, ça s'est passé très très vite. Songez à ce qu'était Roubaix au tout début, à la fin du XVIIIe siècle, en termes d'habitants, et dans les 20, 25 premières années. Roubaix-Tourcoing, c'est tout simplement ahurissant. Je vous reparlerai après du plan. Alors, quand on parle du Nord-Pas-de-Calais, la Bible, c'est un deuxième ouvrage que vous avez peut-être dans votre bibliothèque. Alors, celui-là, ça s'appelle « 160 ans de photographie en Nord-Pas-de-Calais ». C'est la mission qui avait été diligentée à la fin des années 90 pour faire un relevé du patrimoine dans la région. Et vous avez à l'intérieur les textes de tous les conservateurs possibles et imaginables de tous les musées de la région ou même quand vous trouvez 10 photos, quoi. C'est quelque chose de stupéfiant. Le texte introductif est rédigé en particulier par Frédéric Fort, qui est quelqu'un que j'ai retrouvé très récemment, il y a quelques jours, et qui a dégringolé et qui est actuellement instituteur à Euchat. Donc, je crois qu'il a dégringolé la place de conservateur à une vitesse faible, parce qu'il n'a jamais trouvé à être salarié dans son domaine qui est celui du patrimoine, et en particulier du patrimoine de la photo. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très sérieux. Il y a des idées et des pistes extrêmement intéressantes. Je vais continuer, je vais même aller à Euchat pour discuter avec ce type-là, c'est de mime, même s'il a arrêté de travailler. La troisième référence est celle dont je vais m'intéresser aujourd'hui. Vous voyez que je vais en bonne universitaire, je suis parti du large, je vais arriver dans la région, je vais arriver dans une ville, devinez laquelle, ce sera Lille, et il n'existe qu'un travail et un seul sur la photographie à Lille. C'est à l'époque une jeune fille qui s'appelait Manuela Cortal qui a pu travailler à la bibliothèque municipale de Lille, qui a fait un travail tout à fait remarquable sur Lille et finalement sur la région parce qu'à la bibliothèque municipale, il y a beaucoup de choses et elle s'est posé la question, alors ça, ça va intéresser certaines personnes ici présentes et comme il y en avait une deuxième qui devait être présente, je n'hésite pas à la présenter. Donc, elle a fait sans mémoire un enterre parce qu'elle est montée à Paris parce qu'à l'époque elle pensait qu'elle pouvait marcher en ce domaine. Elle commence comme ça à son avant-propos, passionnée de photographie, ancienne élève de la section photographique de l'Institut Saint-Luc de Tournai. Donc, c'est quelqu'un qui est photographe à l'origine et qui a éprouvé le besoin de faire de l'histoire de la photographie et se tourner donc, c'est la raison pour laquelle moi je l'ai trouvé sur un août, alors j'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle est en train, elle a, ça y est, c'est fait, elle a déménagé, elle fut à France, elle n'a jamais trouvé de travail, elle est actuellement au Maroc où elle a trouvé un petit poste à l'international. La dernière fois, elle était institutrice dans une petite école de boulogne-sur-mer, elle n'a jamais trouvé de boulot dans la région. Alors que tout le monde se réfère à son travail, son travail qui est remarquable mais aussi que je vais aussi critiquer parce que sinon, comme je vous l'ai dit que j'allais faire l'anédoctique, je vais vous raconter mes pérégrinations à travers un personnage qui est cité dans son mémoire et qui s'appelle Louis-Désiré Blancard-Evrard, qui prend donc le nom de sa femme, Evrard, c'est une grande famille de Lille, et qui, avec son ami, entre guillemets, Hippolyte Faucenet va créer, chose que les Lillois savent peu, la première imprimerie photographique du monde à l'os, et la date, on ne sait pas laquelle finalement, parce que c'est bourré d'erreurs, moi je passe ma vie dans les archives, on pourrait croire que je fais quand même attention à mon universitaire encore à ce que je lis et je trouve des choses étonnantes. Disons que les dates officielles, c'est 1851, 1855, il y a tout lieu de croire que la période étant extrêmement troublée, c'est l'arrivée d'un président de la République, Napoléon, et ensuite, c'est le second empire sur la période dont je vous parle, en 1855, qui ferme l'entreprise pour en créer une aussi tour avec un Anglais qui s'appelle Thomas Sutton, pratiquement la même, il a pris des photographies à l'île de Jersey où il est financé par le mari de la reine Victoria, à savoir le prince Albert, qui a acheté les brevets, enfin qui a soudoyé M. Blancard-Évard pour prendre les brevets qu'il y avait derrière, il l'a fait d'autant plus qu'il sentait que les Anglais étaient prêts à découvrir ses propres secrets, donc ça ne lui coûtait pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est un mémoire qui fait complètement autorité, et d'ailleurs, j'ai eu une sacrée surprise, c'est que les conservateurs de la bibliothèque municipale de l'île et conservatrices des archives départementales du Nord, l'ancien archiviste en titre, reprennent quasiment des parties du texte de la jeune fille qui l'ont foutu pendant un long temps, mais c'est comme ça dans l'intérieur des archives, quand vous regardez les documents PDF, pour aller trouver la cote numéro 10, c'est elle qui est citée systématiquement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la manière dont ça s'est passé à Lille, parce qu'il faut que je fasse attention, ce matin je prenais des notes, parce qu'il y a trop à dire, je pense, sur Lille, je vais dire un certain nombre de choses que vous connaissez parce que je ne comprends pas que pour les Français, donc ça, pour les Français, pour les Français, la photo, elle est née en France, ce qui n'est pas vrai pour les Anglais, ce qui n'est pas vrai pour les autres, etc., mais en France, nous, c'est comme ça que ça se passe, mais on a de bons arguments à faire valoir et en particulier les deux discours de François Arago, qui était un physicien, mais qui était aussi député, donc moi j'ai l'habitude de dire qu'il représentait lui tout seul les deux frères Bogdanov de l'époque, pas un scientifique, pas un terrible, mais enfin, il a, il a, comme on dit, la tchatche maintenant, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il faut faire quand on veut des l'époque et que surtout, on a fait, on l'a bien brossé dans le bon sens, apparemment c'était comme ça. C'est peut-être un fin politique aussi. C'est un très très fin politique, mais au niveau, bon c'est vrai qu'en astronomie, quelquefois on parle de lui, en astrophysique aussi, mais enfin, toujours est-il qu'il fait un premier discours à l'Assemblée nationale, on a maintenant la certitude qu'il n'a pas écrit une ligne du discours, puisque c'est un certain Daguerre qui a écrit le discours qu'il avait prononcé. Donc, il faut savoir peut-être pourquoi Daguerre avait créé une société, alors attention, c'est le mot société, non pas aussi qu'on a pour société photographique des universités d'Ile. J'utilise ici le mot société comme on le faisait au 19e siècle, c'est-à-dire avant la loi de 1911 sur les associations, parce qu'il a fallu en droit français distinguer deux choses à un moment, ce qu'on appelle des sociétés et d'autre part des associations, parce que l'un est un but lucratif, l'autre non. Là, ici, quand on parle du 19e siècle, dont je vous parle en particulier à Lille, les mecs, quand c'est société, c'est comme société civile, société civile immobilière, société civile professionnelle. Les mecs, quand ils font de la photo, c'est pour faire du fric. Point. Il faut quand même bien avoir ça en tête. C'est beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, quand ça va se démocratiser et que n'importe quel ouvrier pourrait avoir réunis de son appareil photo, qu'on va se dire, attention, c'est très différent, on ne peut plus parler de société dans ce cas-là. On va mettre au point une notion qui est celle des trucs à loi de 1901. Associations. On va faire des associations. Et puis, question d'argent. On bascule dans un autre monde. Ici, je vais vous parler d'un monde où il est question d'espèces saunas très bûchantes. Donc, et ce n'est pas étonnant si vous allez vite être propulsés en milieu des bourgeois industriels de la région. Donc, ce qui est arrivé dès le départ, il y a deux frères qui s'appellent les Nieps, son jumeau, autant que j'en souviens, mais un qui est en France suite à des maladies, je ne veux pas, l'autre qui habite Londres parce que c'est des machines à produire des brevets. Et leur problème, à l'origine, c'est la reproduction et la typographie. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est en gros casser les métiers. Je rappelle des banalités, les images, l'être humain inventer l'image. Au début, c'est un tableau, donc c'est un exemplaire et un seul. Ensuite, progressivement, on a mis au point un système qui s'appelle la gravure. Et la gravure, c'est un truc où rapidement, la division du travail fait qu'on a distingué plusieurs métiers. Il y a le graveur à la boue, l'encreur, le mec, vous voyez le truc, on a réussi à mettre une matrice, ça tu le connais bien. Mais en un moment, il y a deux métiers. Il y a celui qui crée un peintre quasiment. Par exemple, moi je reviens de l'Est de la France, un cranac, un durer qui fait un super dessin. Puis il y a des mecs qui sont payés avec des burins sur des bouts de bois au début. Mais c'est des artistes. Il faut bien avoir quoi. Ils arrivent à refaire le dessin d'un grand maître ou bien vous prenez n'importe qui. Et ensuite, ils présentent une matrice à l'envers. C'est un peu compliqué, mais il se trouve qu'à la fin des années 1790, un Allemand met au point la mythogravure. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ça sur du bois ou tout ce que vous pouvez imaginer, du cuivre, des tas de choses comme ça, ils trouvent qu'on peut le faire avec de la pierre. Alors ça diminue les coûts dans des proportions gigantesques. Mais enfin, on réfléchit de plus en plus à multiplier. Alors là ici, l'avantage de la gravure, c'est qu'on multiplie les images, qu'on peut les vendre, qu'on en tire bien plus d'avantages. Et on va regarder au niveau des métiers qu'est-ce qu'on peut faire ? Et si on pouvait, et si on pouvait se passer des services du peintre ? C'est lui qui coûte le plus cher dans cette affaire-là. Par exemple, les peintres locaux ici qui s'appelaient Allé le Vicard ou bien V. Mottet, c'est les mêmes qui voulaient faire votre portrait. Attention, il fallait sortir à 1 500 francs. Je ne vous parle en francs or, c'est l'époque qui vaut ça. C'est le prix, mais il faut les payer. Et si on faisait sauter ce métier-là, qu'est-ce qui peut remplacer ? Ça, je l'ai dit l'autre jour, c'est Hélios, c'est le soleil. Si on arrive à faire en sorte que le dessin soit produit par autre chose qu'un être humain, le soleil, c'est gratuit. Donc, on va avoir ça. Et si, en plus, on se passait du graveur, bon, voilà, donc en fait, la photographie, pour les historiens des sciences et des techniques, ils disent généralement, il ne faut pas, tous ces gens qui travaillent, en particulier les frères Nièves, l'idée, c'est de faire du fric. Il faut faire du fric en minimisant les coûts, et en particulier les coûts en amont. Les coûts en aval, c'est autre chose, il faudra attendre beaucoup de temps avant qu'on puisse imprimer. Et c'est là où va intervenir Blancard-Evraer. Parce qu'il a ça en tête. On peut peut-être en amont faire quelque chose, on peut aussi faire quelque chose en aval. c'est-à-dire imprimer, imprimer, imprimer à des centaines et des milliers d'exemplaires. Voilà, ça va être ça, je pense, le truc. Bon, pour revenir à Arago, vous savez que, je ne sais pas si vous savez, un des deux frères, celui qui est venu à Londres, est devenu fou parce qu'il ne trouvait pas la possibilité, il ne trouvait pas le secret qui permettait de fixer. Et pourtant, de façon, un Anglais avait déjà découvert le système fixateur avec l'héposulfite de Soudre, mais il l'omarche, un drôle de nom, enfin, en anglais, je ne me souviens plus bien. Et il rencontre, via Lerebourg, qui est un opticien de Paris, fameux, les problèmes optiques sont réglés, à cette époque-là. Les problèmes optiques sont réglés, mais pas la chimie. On sait faire l'image, au fond, de la caméra obscure, on voit à peu près ce qu'il faut mettre pour que le bitume ne judez, cette règle-là. On voit, même, on voit que les blancs sont blancs, les noirs sont noirs, et on ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas arrêté la réaction. Donc, on a des images qui apparaissent, et donc, le Nice-Fort-Nief se voit à Paris-Climat, et il ne s'est pas arrêté. Voilà. Et il rencontre, par hasard, Daguerre, qui est, lui, le roi de l'optique. Enfin, il fait fortune à Paris, parce qu'il a ce qu'on appelle un diorama. Il fait vraiment beaucoup d'argent. Ils font une association, ils arrivent à fixer une première image. Alors, je pense que c'était, justement, c'est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Je me demande, je ne sais pas, un truc qui s'appelle Getty, la maison Getty, un truc comme ça. Le type, c'est une enquête incroyable, il a réussi à retrouver un quoi ? Sur la vue du gras, je vous ai montré la semaine, il y a 15 jours, photosynthèse. Il a fait une petite vidéo, justement, sur l'histoire de cette photo-là. C'est fou. Et vous pouvez la voir dans son état original, au musée Getty, etc. Et par où elle est passée pour arriver là-bas. Et ça dure cinq minutes. Ah oui, c'est vraiment... Alors là, on est dans la veille bautique, mais c'est passionnant. Ce type qui a un nom un peu Bernheim ou Gersheim, s'est dit, cette photo doit exister, je vais la retrouver. Et il a fait le monde entier pour retrouver cette photo. Et il l'a retrouvée, mais vraiment par hasard. J'ai une vieille dame qui avait ça. J'ai peut-être ça dans une malle. Elle est allée dans son grenier. Le type, il n'en revenait pas. C'est peut-être ce morceau, c'est de l'étain. Et donc, il faut savoir que les daguerreotypes, il faut les regarder sous un certain angle parce que tu ne vois rien. un truc poli. Mais tout à coup, quand tu mets un angle et le Gersheim, c'est ça, il dit tout à coup, je l'ai mis sous l'angle. Il savait, lui, ce qu'il fallait faire. Et il y a l'image qui est, cette future image qui apparaît, quoi. En l'occurrence, ce n'est pas un daguerreotype. Oui, excuse-moi, ce n'est pas un daguerreotype. C'est un système au bitume de Judée. Et c'est pareil. Alors, si vous voulez, je suppose qu'il y en a encore. Je suppose que c'est une copie ou alors elle a été prêtée, mais ça m'étonnerait. Il y a, j'en ai vu un exemplaire, donc je suppose que c'est quelque chose qu'on a refait au musée Niepce de Chalons-sur-Seine. Eh bien, oui. Eh bien, je vais y aller. Non, parce que là, c'est trop... C'est magnifique le musée de Niepce à Chalons-sur-Seine. Donc, Daguerre et Dyssephore Niepce, son frère, étant décédé, lui, rentré de Londres, il avait tenté et son frère rencontre Daguerre. On va faire une société et créer une boîte pour déposer des brevets parce qu'ils sentent et il est convenu qu'ils vont déposer des brevets parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose qu'on arrive à fixer. Et Daguerre, derrière, il sent qu'il y a quelque chose. Il faut savoir une chose, c'est que Daguerre, je pense, est devenu à moitié fou aussi parce qu'il disait « Je dois fixer ce truc-là, je dois fixer ce truc-là. » Il a même arrêté de gérer son durama. Il passait son temps dans des soupes, ou des tas de trucs comme ça dans Paris et bien sûr, ils ont réussi, je pense que c'est une hiable, qui a réussi à montrer qu'on pouvait arrêter la formation d'une image parce que vous imaginez, vous voyez apparaître une image et ça devient noir. C'est terrible, quoi. Enfin bon, ou blanc, plus ou plus exactement. C'est blanc dans ce sens-là. Bref. Ils déposent des brevets sur la France. Ils disent « On peut faire des images. » Allez, c'est à nous la fortune. Mes enfants, c'est pas très compliqué à comprendre. Ils ont déposé leur brevet disons en 1835. Ils ont eu zéro client entre 1835 et 1839. En désespoir de cause, heureusement, ils sont dans un système capitaliste qui est assez particulier. Nous, on est en France à un modèle dit-on généralement en histoire économique qui est quelque part entre le libéralisme anglo-saxon et le dirigisme alors disons à l'allemand de prussien si vous voulez le modèle. Nous, on est dans un capitalisme où l'État est intervenu puissamment dans la construction des pans entiers de l'économie. L'État, ça compte. Et eux, notre brevet, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander une rente. À qui ? À l'État. On est ici sous la restauration. Mais ça se fait. Et ils trouvent Arago sur la route. Ils arrivent à... Daguerre aussi devraient être un sacré baratineur. Ça devait être deux baratineurs en face de l'autre. Et ils montrent l'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada